Musique de générique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto et aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser un effet de tissu froissé et tu verras qu'il n'y a rien de bien compliqué Musique de générique Donc c'est parti pour commencer, moi j'ai choisi du noir et du doré mais tu utilises les couleurs de ton choix bien évidemment et j'ai décidé de faire un effet marbré donc je prends beaucoup moins de noir que de doré sinon le noir va l'emporter et puis c'est pas le but que je voulais Musique de générique Et une fois que ça me convient je viens étaler ma pâte maintenant je viens d'étaler le plus finement possible il faudra vraiment que ça soit le très 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 fin Musique de générique Et maintenant on va venir froisser notre plaque donc je commence par le centre je lui fais faire une petite bosse que je viens pincer et maintenant que je tourne je tourne la pâte sur elle même et je m'arrête jusqu'à obtention d'un résultat qui me convient je peux rajouter des petits plis aussi si jamais je vois qu'il n'y en a pas assez Musique de générique Maintenant avec le reste de mon noir je viens faire une plaque pour aller en dessous je viens faire la semelle directement donc pour ça moi j'utilise une mousse pour aquarium Musique de générique Je viens enlever délicatement mon tissu on va appeler ça comme ça je viens le poser sur la plaque noire Musique de générique et maintenant je viens lui donner la forme que je veux donc moi personnellement j'utilisais un porte-pièce Musique de générique Et le tour est joué Musique de générique On peut bien évidemment le faire de couleur unie bien évidemment on n'est pas obligé de faire un marbré Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et encore mieux on peut même faire un tissu avec un imprimé et donc pour ça moi j'ai choisi la technique de l'Idenmagic mais bien évidemment n'importe quelle autre technique fonctionne tout aussi bien J'ai choisi cette technique là parce que c'est ma préférée Alors j'ai montré grossièrement la technique de l'Idenmagic parce que je l'avais déjà fait en tuto Musique de générique Donc maintenant que mon Idenmagic est terminé je l'ai étalé le plus finement possible donc celle-là un peu déformée mais c'est pas très grave Je viens prendre de la pâte beurk et je viens former un cylindre avé un boudin si tu préfères Musique de générique Je viens enlever les excédents de mon Idenmagic Musique de générique Et je fais ça tout autour Musique de générique Et petit plus je viens torsader pour lui donner encore un effet encore plus froissé Musique de générique Donc voilà pourquoi je disais qu'on aurait pu choisir n'importe quelle autre technique pour faire cet effet là parce que mon Idenmagic ne se voit plus du tout mais tu vois quand même qu'il y a un imprimé Et donc voilà j'ai réalisé trois bijoux avec un effet de tissu froissé Des petits bijoux vraiment très simples à réaliser L'air de rien c'est pas si compliqué que ça Sur le uni j'ai rajouté un peu de Perlex pour faire ressortir le tout mais c'est optionnel bien évidemment Musique de générique Et donc voilà le résultat pour mes trois petits bijoux effet tissu froissé Donc j'espère sincèrement que ce tuto t'aura plu N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs Et en attendant et bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Bye Musique de générique Sous-titrage ST' 501